A seulement 23 ans, Malorie Gabsy est l'une des chouchous de la 22ème saison de Top Chef, sur M6. Le jeune belge, actuellement confiné en famille, a droit à son portrait dans Libération. L'occasion de découvrir ce qu'il a motivé à s'inscrire au célèbre concours culinaire. Avec Top Chef, programme très apprécié des téléspectateurs gourmands, les candidats s'offrent une véritable vitrine médiatique pour la suite de leur carrière et, pour le gagnant, un chèque pouvant aller jusqu'à 100 000 €. Mais point d'avidité du côté du jeune et populaire Malorie, candidat phare de la 11ème saison. Dans le portrait que lui consacre Libération dans son édition du mercredi 22 avril 2020, on en apprend un peu plus sur son parcours et sur ses motivations. Contrairement à ce quoi ne pourrait croire, Malorie n'a pas l'esprit de revanche, lui qui a été blessé à l'œil par un confrère, lors d'un atroce bisutage dans les cuisines d'un restaurant alors qu'il avait à peine 18 ans. Après cela, il avait eu l'interdiction de travailler pendant plus d'un an et demi pour éviter une infection. Non, derrière sa participation au concours Top Chef se cache une raison bien plus craquante. « Je voulais faire plaisir à mes parents », a-t-il confié au journal. Des parents qui se sont séparés quand il avait 8 ans. Sa mère est vendeuse dans un magasin de luxe et son père est diplomate pour les Nations Unies au Liban. Actuellement, c'est avec sa maman Chantal que Malorie c'est confinée. Sur Instagram, posant à ses côtés, il écrivait en mars dernier, « La période est un peu bizarre, mais pour ma part, Jay la chance de pouvoir passer ce temps auprès de ma maman. Je vis encore chez elle, même si Jay aussi mon appartement, mais avec mon travail, je n'ai pas beaucoup le temps de la voir. » Jen profite donc pour partager plein de moments avec elle et sa, « C'est précieux. Trop mignon ». Des parents qui soutiennent Malorie de longue date dans sa vocation puisque le jeune homme avait intégré à seulement 13 ans l'école hôtelière de Bruges, depuis, il a parcouru du chemin et a atterri dans les cuisines de la Villa Lorraine, à Bruxelles. Malgré le confinement, et le risque de voir de nombreux restaurants fermer leurs portes après la crise sanitaire, il a encore du travail grâce à la partie traiteur. D'ici à 4 à 5 ans, ce jeune chef célibataire croit en un bel avenir et compte bien ouvrir son restaurant et se marier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio